Paris, c'est la capitale qui fait rêver dans le monde entier. Et pourtant, Paris cumule beaucoup de difficultés aujourd'hui. Paris est au centre de l'île de France. Paris a tous les atouts pour retrouver un niveau égal à celui des autres grandes capitales européennes comparables, comme Londres ou Berlin. Nous assumons l'idée de faire travailler les commerces qui le souhaitent le dimanche, le soir. Nous voulons assurer cette compétitivité aussi en reliant Paris aux aéroports. Vous imaginez aujourd'hui que la capitale de la France n'est pas reliée directement à Roissy ou à Orly. Les tarifs des transports pour certains retraités ont été multipliés par 9, ce qui a abaissé de façon considérable le pouvoir d'achat des retraités qui sont par ailleurs, il faut le rappeler, matraqués fiscalement par le gouvernement. Quand on voit les embouteillages, quand on voit le stress et la pollution que ça engendre, on se dit qu'on peut faire mieux et autrement. Pour les Parisiens, ces pics de pollution, c'est quand même la moitié d'entre eux qui sont exposés à des niveaux au-dessus des normes européennes. Et puis c'est, pour les enfants, pour les générations futures, 6 mois en moyenne, peut-être plus, 6 mois d'expérience de vie en moins par rapport à d'autres habitants de ce pays. Le bilan n'est pas bon du côté de la région Île-de-France. La région Île-de-France a baissé son budget environnement. Elle ne considère pas, elle n'a pas pris conscience. Et s'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas d'ambition, s'il n'y a pas de volonté politique, on n'avance pas là-dessus. Moi, j'ai le sentiment que l'équipe qu'on est en train de constituer a une vraie conviction sur cette question-là et qu'on va pouvoir faire des choses assez incroyables.